Comment atteindre les sommets de la réussite dans le business et dans la vie, même quand on part de très loin et qu'on ne s'en sent pas légitime et qu'on manque encore de confiance en soi ou en sa capacité à pouvoir atteindre les sommets ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour chez Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager 5 points importants à pouvoir garder en tête tous les jours de votre vie pour pouvoir atteindre les sommets de la réussite dans le business et de la vie dans votre vie pour faire la différence pour vos futurs clients et pour les personnes qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Je partage plusieurs conseils et stratégies et j'ai d'ailleurs tourné quelques vidéos ce matin que je vais vous publier dans les prochains jours. Pour être certain de ne rien manquer, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, c'est abonné et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Au moment où vous suivez cette vidéo, si vous êtes un passionné de liberté, cela veut dire que vous avez choisi de vivre une vie haute en couleur et que vous avez choisi comme véhicule et levier, c'est peut-être le business de la formation et de la transformation, du conseil, du coaching. Bref, vous avez à cœur de transformer la vie, le business de vos clients et vous voulez en même temps créer une vie qui vous inspire de l'intérieur pour pouvoir offrir de la valeur ajoutée pour les personnes qui sont autour de vous, qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. Et s'il vous arrive dans cette marche, dans cette route, de rencontrer des obstacles et de remettre tout en question et en cause, je voudrais vous partager quelques concepts très puissants qui vous aideront ici à ouvrir les yeux sur le champ des possibles. Si vous arrivez de douter dans vos capacités à construire ce business, cette entreprise, la rendre profitable ou de la faire accélérer ou de vous lancer enfin dans ce projet qui est important pour vous, je voudrais vous partager quelques conseils dans cette vidéo pour vraiment vous aider à ouvrir les yeux mais ensuite à mettre en application des choses puissantes qui vous aideront à atteindre les sommets de la réussite dans le business et dans votre vie. Juste avant d'entrer dans ces cinq points, je vais vous partager ici un élément de réflexion qui vous fera comprendre et ouvrir les yeux. Vous pourrez voir ce que d'autres ne voient pas. Retenez ceci, La plupart des gens se contentent de ce qui est moyen ou bon lorsqu'ils méritent pourtant ce qu'il y a de meilleur. En réalité, au fond de soi, on a peut-être une envie extraordinaire, grande, une ambition importante, pas une ambition dévorante personnelle mais une ambition plus grande, plus grande que nous pour non seulement se sentir épanoui mais créer vraiment quelque chose de fort autour de nous. Mais malgré cela, il y a énormément de personnes qui ont un potentiel de le faire et d'y arriver qui n'osent pas et ne le font pas. Il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons principales, c'est que les gens pensent qu'au stade d'excellence, au stade mondial, un stade international, un stade très grand, un stade très niveau, ils pensent que la concurrence est trop rude, qu'il y a trop de personnes, que les autres sont beaucoup trop forts, qu'il n'y a pas de place assise. Ils s'imaginent qu'au sommet, là où justement, ils s'imaginent qu'au sommet, toutes les places sont prises et qu'il y aura, que ce sera trop dur, que ce sera trop compliqué, qu'aller tenter de s'aventurer dans cette aventure d'excellence et d'aller rejoindre en fait les meilleurs dans leur domaine, qu'il s'agisse de sport, de musique, d'entrepreneuriat, quelle que soit la discipline. Ils ont le sentiment que ce sera trop grand, trop fort, trop dur, trop dur à gérer parce que toutes les places sont prises et qu'il n'y a pas de place. Mais je voudrais vous dire une chose, puisque la plupart des gens pensent comme ça, plus de 98% de la population mondiale pensent comme ça. Ça veut dire que si tout le monde pense comme ça, personne n'y va vraiment. Il n'y a que 2% de la population qui y va, qui décide d'aller dans cette catégorie au sommet. Et une fois de plus, chaque être humain est au sommet dans sa propre vie. Et une fois de plus, il ne s'agit pas de jugement personnel sur ce qui est bien ou pas bien. Je vous donne vraiment des collets pour vous ouvrir les yeux et de vous montrer que vous pouvez rejoindre un camp extraordinaire dans ce qui est important pour vous, quelle que soit la discipline. Et donc réaliser juste cette pensée. Puisque tout le monde se dit je ne vais pas aller là parce que si je vais là, c'est trop dur, trop compliqué, personne n'y va. Cela veut dire que s'imaginer que toutes les places sont prises, c'est faux. Puisqu'il y a énormément de places vides et la plupart des gens sont plutôt dans une aventure à un niveau moyen ou bon et se limite de ce qui est moyen ou bon. C'est justement là où tout est moyen ou tout est bon qu'il y a le plus de monde. puisque la plupart des gens restent là puisqu'ils n'osent pas en se disant que là, c'est trop compliqué. Donc si vous comprenez, le message que je tente de vous faire passer, c'est qu'en réalité, au sommet, ce sera plus simple pour vous une fois que vous y serez parce qu'il y a plus de place, plus d'espace que de rester dans la moyenne ou de se contenter de ce qui est moyen ou bon. Lorsque vous regardez les médias, quand vous regardez les manifestations, les protestations et que les gens justement choisissent de rester dans le groupe moyen ou bon, c'est là justement que c'est plus compliqué. En revanche, quand vous décidez d'aller provoquer ce qu'il faut, la mécanique, tout faire ce qu'il faut pour aller à un niveau d'excellence dans votre discipline, là, vous verrez qu'il y aura beaucoup de place et que ce côté compliqué que vous imaginiez, ce côté trop difficile ou trop douloureux, finalement, on peut le gérer. On peut le gérer. C'était tout aussi compliqué, voire plus quand on était dans leur catégorie moyen ou bon. Donc, je veux au travers de cette vidéo élever vos standards de vie, vous ouvrir les yeux sur les possibilités et de vous montrer ce que d'autres ne voient pas. Pensez que là-bas, c'est compliqué, en réalité, non. Donc, à la fin de cette vidéo, je veux que vous puissiez vous engager à poursuivre ces projets, ces rêves qui sont importants pour vous, qui font battre votre cœur et de décider de choisir ce qui est excellent et de cesser de vous contenter de ce qui est moyen ou bon alors que vous méritez réellement ce qu'il y a de meilleur. Voici 5 conseils et stratégies qui peuvent vous aider. La première des choses, elle est évidente, c'est décider d'élever vos standards de vie. La première, elle est évidente, c'est décider d'élever votre ambition de vie, vos standards de vie. Ce que vous voulez de la vie, décidez de l'élever. Et quand vous l'élevez, vous l'élevez pour les personnes qui sont autour de vous également. Si vous êtes en famille, pour vos proches, pour vos enfants, pour vos parents, offrez-leur ce qu'il y a de meilleur. Décidez de pouvoir leur offrir ce qu'il y a de meilleur. Pour vous-même, pour vos proches, pour vos passions, pour vos loisirs, décidez ce qu'il y a de meilleur. Pour votre maison, pour votre voiture, pour vos voyages, pour ce que vous avez, ce que vous faites, ce que vous êtes, décidez ce qu'il y a de meilleur. Pour la personne que vous devenez à l'intérieur de vous, pour les compétences que vous développez, pour la capacité, la habilité à aider les autres, à créer de la valeur ajoutée dans la vie des autres. Décidez d'augmenter. C'est déjà une décision importante et c'est déjà le premier point. Rappelez-vous ce qui fait battre votre cœur. Connectez-vous à ce qui donne un sens à votre vie et décidez comme ça, vraiment, sans gêne, sans... et décidez comme ça, sans gêne, sans trop de réserve, d'augmenter cette ambition qui n'est pas une ambition personnelle et égoïste, mais qui est une ambition qui vous dépasse. Deuxième point, réalisez vraiment, effectivement, qu'il y a beaucoup de place à prendre au sommet parce que tout le monde, justement, la grande concurrence, elle est là où c'est moyen, où là c'est bon. Donc réalisez-le qu'il y a énormément de place à prendre. Quelle est votre discipline d'excellence ? Dans quoi voulez-vous briller ? Imaginez, c'est dans la musique, dans le sport, c'est peut-être dans l'entreprenariat. Quel type de forme d'entreprenariat ? Ou c'est peut-être simplement vous, en tant que parent, peu importe, décidez, choisissez, vous avez élevé cette ambition et là, réalisez qu'il y a énormément de place. Cela veut dire que cette personne que vous rêvez de devenir, d'être au fond de vous, il y a de la place pour elle. Vous devez donc réaliser que ces places sont déjà existantes et qu'en fait, en réalité, elles vous attendent. Troisième point, prenez conscience de votre capacité à apprendre, à comprendre et à agir, à implémenter pour pouvoir augmenter votre confiance en vous, sur votre capacité justement à avancer, à progresser. Et pour cela, pensez à des moments de votre vie où vous avez réussi à réaliser des choses pour lesquelles vous étiez fier. Comment vous sentiez-vous ? Quel était le regard des autres, les personnes qui comptent pour vous ? Quel est ce plaisir, cette émotion que vous avez ressenti à ce moment-là ? Et cela vous permet donc comme cela de reprendre conscience que vous êtes capable d'apprendre, de comprendre et ensuite d'appliquer, augmenter cette confiance pour avoir confiance à l'avenir. Cela veut dire que puisqu'en haut, l'ambition, elle est là, qu'il y a des places à prendre et que vous réalisez que vous pouvez apprendre, comprendre et appliquer, implémenter puisque vous l'avez déjà fait, vous l'avez déjà prouvé et démontré dans d'autres cadres, d'autres circonstances. Cela veut dire que c'est possible, que c'est réalisable, oui. Cela veut dire que c'est concrètement réalisable et possible. Quatrième point, visualisez déjà ce projet de cœur qui fait battre votre cœur, imaginez-le accompli. Faites appel à l'enfant rêveur qui est en vous, qui est en vous, qui vit en vous. Imaginez-vous la joie de cet enfant rêveur lorsque ce sera accompli, imaginez si c'était déjà accompli aujourd'hui. Une fois de plus, si vous suivez juste cette vidéo pour la suivre, ce sera sympathique. Mais si en plus de ça, vous appliquez, vous utilisez comme un vrai outil. Elle peut réellement transformer votre journée, déjà, votre semaine, votre mois et les prochaines années de votre vie. Et puis, cinquième point, décidez des plans que vous allez implémenter, que vous allez appliquer, la route nécessaire, les choses à mettre en place pour pouvoir transformer justement cette ambition, ce désir pour pouvoir atteindre le sommet de votre discipline, le sommet de la réussite dans la vie et dans les affaires et devenir la personne que vous rêvez de devenir, cet entrepreneur, ce leader, cette personne passionnée que vous rêvez de devenir. Ce sont des concepts tellement puissants et dans le domaine de la transformation, c'est encore plus vrai puisque la plupart des confrères, de vos confrères proposent des tarifs et des produits moyens ou bons en termes de tarifs et même de livraison de produits. Si vous allez dans une catégorie haut de gamme, vous verrez qu'en réalité, il y a beaucoup de place à prendre puisqu'il y a très peu de personnes autour de vous et vous allez être l'entreprise, l'entrepreneur, la personne qui fait la différence de la vie de ses meilleurs clients et ils vous diront merci pour ça, ça pourra transformer votre vie et leur vie car au sommet de la réussite dans le business, de la vie et dans les affaires, il y a de la place à prendre, il y a de la place à prendre pour vous. Donc en résumé, premier point, élevez votre ambition de vie. Ensuite, deuxième point, réalisez qu'il y a encore beaucoup de place à prendre. Troisième point, prenez conscience de votre capacité à apprendre, comprendre et à appliquer. Quatrième point, visualisez le chemin déjà terminé et ce que ça fait comme émotion puissante et puis cinquièmement, revenez dans le concret, appliquez, choisissez, identifiez et puis cinquième point, revenez dans le concret, créez un plan d'action, une route pratique qui sera hebdomadaire et même quotidienne pour pouvoir transformer ses idées en objectif concret. Si vous voulez savoir quel est le système, la mécanique de transformation qu'on utilise en interne pour pouvoir justement atteindre le sommet de la réussite pour nos propres entreprises mais également pour les clients qui nous suivent, qui nous écoutent et qui nous font confiance, j'ai une invitation à vous faire pour participer à un atelier digital, à une conférence en ligne offerte dans laquelle je vous montrerai exactement le système de transformation qu'on utilise. Vous pouvez y assister en cliquant sur le « i » comme info où tout est indiqué dans la description. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce vers le haut comme ça, ça me permettra de savoir ce genre de vidéos qui vous plaisent et que je peux encore en tourner d'autres pour vous. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en appuyant sur le bouton rouge « s'abonner » ici. Laissez-moi au bas de cette vidéo. Quel est l'élément qui a été le plus pertinent pour vous dans cette vidéo ? Qu'est-ce que ça a déclenché pour vous provoquer et surtout, qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire ? Vous pouvez également poser une question au bas de cette vidéo, j'aurai l'occasion d'y répondre soit ici ou alors je créerai et tournerai une vidéo spécialement pour y répondre. Voilà mes passionnés de liberté. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous dis à très bientôt. C'était Zicoquiax. Merci. Sous-titrage ST' 501